Salut, c'est Mathieu du 92.1 GoFM, la radio de l'Est ontarien et j'ai l'honneur d'animer cette série de podcasts-là pour le guide de Clarence Rockland avec des entrepreneurs d'ici, de la belle région de l'Est ontarien, de la belle région de Clarence Rockland et les environs et on a aujourd'hui avec nous Éric Mainville qui est de Browork Hoffman brasserie du côté de Rockland. Salut Éric. Salut Mathieu. Donc je suis curieux de connaître un peu ton parcours, donc d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a mené de ton enfance, de ton adolescence ou de ta vie de jeune adulte, qu'est-ce qui t'a mené à l'entrepreneuriat, à être actionnaire d'une microbrasserie ici, d'une brasserie? C'est quand même une longue histoire, mais en résumé vite fait, moi j'habite encore puis j'ai ma ferme familiale à l'île aux Allumettes, c'est un petit village dans le Pontiac, à peu près à deux heures à l'ouest de nous ici. J'habite aussi dans le coin maintenant, ma femme vient du coin. J'ai un parcours, c'est ça, j'avais une ferme, on a une entreprise familiale là-bas, j'avais un petit séjour en médecine, puis j'ai fini par vouloir poursuivre quelque chose d'entrepreneuriat dans la bière, le monde de la bière. OK. Médecine et bière. Médecine et bière, c'est… Certains diront que c'est un peu contradictoire. Des fois, les médecins, ils te regardent, ils ont peut-être un peu trop de bière, monsieur. C'est un peu la blague. C'est ça, j'étais infirmier, j'ai travaillé un peu aux soins intensifs, en médecine, puis finalement, en bout de compte, c'est pas que j'aimais pas nécessairement la profession, mais je savais toujours que je voulais m'aventurer dans l'entrepreneuriat. J'avais quand même la ferme, comme j'ai dit, puis on a encore l'entreprise familiale. Mais j'ai décidé que je voulais soigner le monde avec quelque chose d'autre que des médicaments, mais un médicament plutôt naturel, ancien, d'un jeudi dans le temps, c'était la bière. Oui, oui, oui. Puis c'est ça, ça vient jumeler un peu mon expérience de côté d'agriculture. La bière, comme tel, c'est vraiment un produit vivant que, pour moi, ça vient jumeler mon côté artistique et scientifique en même temps. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai parce que certains vont dire que c'est un art, c'est de la bière, ou spiritueux, vin, tout ça. Ce genre de produit-là, c'est un art, mais oui, mais il y a beaucoup de science. Il y a beaucoup de science en arrière de ça, parce qu'évidemment, on comprend qu'on a des normes à respecter. Il y a certains principes. On ne veut pas empoisonner personne. On veut que notre produit aussi a un certain contrôle du taux d'alcool et tout ça. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut penser. C'est ça. Je viens souvent donner l'exemple au monde. C'est comme si on faisait un peu de pâtisserie à la maison. Si on veut faire un petit gâteau vite fait, on peut aller acheter un petit kit. Un gâteau en boîte. C'est ça, un gâteau en boîte. Un Betty Crocker. Un Betty Crocker. Quand on mélange 3-4 ingrédients ensemble, on met ça au fil d'une dans 15 minutes, on a un petit gâteau. Mais ça peut devenir aussi complexe si on veut, c'est d'aller chercher les ingrédients de base, les voir au champ, les transformer nous autres. Je ne dis pas que je ferais tout ça moi-même pour la bière. Le maltage, par exemple, c'est un processus complètement à l'extérieur qui serait comme l'équivalent d'avoir ta brasser, mais les autres, une salle de maltage. Mais c'est ça. Moi, avec mon parcours, c'est ma base de science. C'est là que ça, ça vient, le côté scientifique là. Manipuler un peu les petites affaires pour faire que le produit, c'est la différence entre le gâteau en boîte, comme tu dis, et le gâteau que ta mère, que ta grand-mère faisait dans le temps. Donc, tu viens quand même à bout de jumeler tout ça dans ton travail de micro-brasseur? C'est ça. Mon titre comme tel, que j'ai souvent le monde qui m'appelle le Mike Brasseur, je n'aime pas trop me donner le titre moi-même. Oui, je fais les rôles du Mike Brasseur ou le Brewmaster en anglais, mais je me donne plutôt le titre de Brasseur en chef, le Head Brewmaster. Parce que je me crois encore sur le chantier tous les jours à faire un peu de tout ce qui est brassage. Pour moi, c'est plutôt une question de respect envers mes collègues que j'ai connus durant mon parcours. Ils ont plus d'expérience, je parlais encore peut-être un peu jeune, puis je vais rester jeune aussi longtemps que je peux. T'es bien parti pour ça. Une brasserie inspirée par l'Allemagne. Pourquoi cette inspiration pour ce pays en particulier? Parce qu'au niveau de la bière, évidemment, on peut avoir la Belgique, on peut avoir même le Nord-Américain finalement, mais l'Allemagne. Pourquoi? C'est ça. Avec un nom de famille, Mainville, c'est pas trop Allemagne. C'est ça. En gros, quand je faisais mes études, puis j'aime beaucoup le côté histoire. Puis l'histoire de la bière, c'est une histoire très riche. Quand on pense à la grande histoire de la bière, l'Allemagne comme un pays a une histoire très riche et vaste dans la bière. C'est quand même un produit qui est très associé à l'Allemagne, la bière. Puis quand on regarde au marché comme tel, que ce soit en Ontario ou au Québec ou dans l'Est du Canada, même aux États-Unis, comme t'as dit, l'Amérique du Nord, on a surtout des styles côté britannique. C'est britannique que les styles de bière, là, il y a une vaste histoire aussi, mais c'est quelque chose qu'on voit de tous les jours. L'Allemagne ou les bières côté plus européen, là-bas, dans l'Allemagne, c'est quelque chose que je trouvais qui manquait dans le marché. Puis j'ai eu un peu l'opportunité, quand j'ai fini mes études en bière, j'avais la chance d'aller en Allemagne, puis d'aller brasser à… une des brassées qui se nomme la brassée la plus vieille au monde, a été établie en 1040. J'étais là-bas en 2015, c'est à Weinschephen qui est… 1040. Ça, ça fait mille ans, ça. Mille ans. Il fêtait, même quand j'étais là en 2015, on fêtait le 500e anniversaire du Reineitzkabel, qui est la loi de pureté de la bière. Puis nous autres, on fêtait ici, je pense, le 150e du Canada. Oui, ok. Ça, c'était un peu la blague courante quand j'étais là-bas. On est un jeune pays. Puis là, ok, excuse, je ne pense pas que j'ai répondu trop à ta question, mais c'est ça. Puis déjà que j'aimais l'histoire de la bière, j'aimais les styles allemands, c'est des styles qu'on ne voyait pas souvent. Si on regarde à peu près 10 ans passés dans le marché artisanal de bière ici, la plupart des brassiers n'avaient même pas une lager. Une lager, c'est juste un style de bière qui est fait à partir d'une levure spécifique. Puis c'était un peu un type de brassage qui diffère un peu de les ales traditionnelles qu'on connaît. Puis je voulais pousser l'affaire. Si on fast-forward un peu, en 2017, j'étais conseillé un peu, j'allais faire des tours des brasseries, je travaillais dans une couple de brasseries. Puis je venais aider le monde à démarrer leur brasserie ou comme des projets de bière. Mon partenaire en affaires, Monsieur Todd Hoffman, un Allemand de mon coin que je connaissais de la construction. Lui avait un plan de ciment. Moi, j'avais une compagnie de drillage. Les deux, on se connaissait plus ou moins. Puis on ne savait même pas que les deux, on était des grands amateurs de bière. Todd avait acheté des parts d'une entreprise que j'ai travaillé puis je faisais des conseils pour. Puis il m'a demandé qu'il commençait à penser de développer un projet puis il voulait avoir de l'aide à démarrer le projet. J'ai dit, ben ça tombe bien parce que moi, j'ai des connaissances pour ça. Puis de là, on a démarré. Si le monde fait l'étude un peu de Brower, Kaufman ou juste, on va voir qu'il y a une brasserie sur le côté du Québec. Puis on a l'abrassé ici à Rocklin maintenant. On est deux entreprises, deux entités séparées, mais le core brand qu'on a développé ensemble, on a choisi de le partager aux deux. À Rocklin, moi, j'ai ouvert le côté ici pour vraiment le marché en Ontario. Puis lui, Todd, il contrôle le marché du Québec avec sa brasse là-bas. Je suis quand même impressionné parce que là, il y a un point qu'on n'avait pas abordé dans ton parcours, c'est celui de la construction. Donc, vraiment, t'as été, peu importe la direction dans laquelle t'allais, au niveau du marché, tu sais, l'entrepreneuriat, t'as la base, t'as ta personne. C'est ça, l'interaction avec la clientèle, l'interaction avec les produits qu'on produit fait au champ. La construction, comme t'as dit, c'est en forage pour de l'eau, du drillage. Pour des puits artésiens, des puits convention. Ça vient tout un peu à un cercle vicieux, si on regarde l'eau qui représente l'ingrédient à peu près de 98% de la viande, c'est la viande. Donc, tu connaissais quand même, tu avais une bonne base au niveau de l'eau, les minéraux, les cils et ça parce que l'eau, ça a l'air simple de l'eau, mais ça peut être très complexe quand on commence à étudier ça. C'est ça, c'est un des ingrédients qu'on peut manipuler si on pense encore à la boîte, le gâteau en boîte. Oui, oui, oui. C'est un changement qu'on peut apporter qui peut faire la différence entre la bière est bonne et la bière est excellente. On en a une du côté québécoise, on en a une ici à Clarence Rockland, t'es originaire de deux heures d'ici, dans Pontiac, du côté québécois. Pourquoi avoir fait de Clarence Rockland ta terre d'accueil précisément pour ta brasserie? Quand on faisait notre étude du marché, ça fait depuis que je fais aux études en Bière, en 2015, qu'on regardait un peu les environs de Montcoin jusqu'à plus ou moins Montréal, mais surtout sur le côté de l'Ontario. Puis, Rockland, c'est toujours quelque chose qui a sauté à mes yeux parce que c'est une ville en pleine croissance qui n'est pas loin de la capitale. Si on y pense, la brasserie comme telle, on est à 30 minutes du centre-ville d'Ottawa. Puis c'est ça, c'est une grosse ville en croissance. La population, je faisais mes études de toutes les populations, c'est une des démographiques qui explose le plus dans le coin. Puis, je ne veux pas, mon partenaire d'affaires aussi, il vient du coin, il vient de l'Origal et ma femme, sur l'amour. L'amour, ça revient toujours à l'amour. Donc, ma femme, elle vient de l'Origal qui est à peu près à 45 minutes d'ici. C'était un peu facile pour moi pour me diriger vers ici pour commencer une entreprise. On est quand même chouettés ici dans la région de Prescott-Russell. On a une couple de brasseries dans le coin. Je pense à Broken Stick et à Hammond qui est à peu près 10-15 minutes de notre porte. On a Castle Brew à Castle Min, Tuck de Brew, Bose à Vinkley Hills. On est quand même chouettés d'avoir des brasseries dans le coin. Quand même, beaucoup de brasseries, justement. Il y a eu une évolution dans la manière qu'on consomme la bière, bien évidemment. Mais il y a de la place pour tout le monde. C'est ça, il y a beaucoup de place. C'est souvent une question que le monde aborde, c'est la sursaturation des tablettes, des marchés comme tels. Si on compare le centre-ville d'Ottawa, oui, la population est à un point quelque chose million. Là, je ne sais pas le nombre exact, mais je me souviens, il y avait environ une trentaine de brasseries dans le coin là-bas. Comme vous avez parlé un peu de la palette de dégustation du monde, le goût a changé. C'est, j'ai dit, non pas, dans le passé, le monde… C'est la LABA de 50 ou de la Molson Export. C'est des caisses de 24 aussi, c'est des consommations en nombre et non nécessairement en qualité. Puis c'est pas… la bière de tous les jours, c'est correct aussi. Souvent, j'ai une question, le monde me demande si je refuse, si quelqu'un me donne une bière d'une grosse brasserie. Je ne dis jamais. L'idée d'une bière pour moi, c'est de consommer. Puis en même temps, on interagit avec quelqu'un. Où que le monde a évolué, je pense, c'est dans, encore une fois, la quantité versus la qualité. C'est l'équivalent d'aller manger au McDo, manger un… Tu sais, si tu as besoin de quelque chose de vite, tu manges un hamburger vite. Ou si tu as le temps, puis tu vas à l'épicerie où tu vas voir le fermier lumien, puis tu achètes, tu sais, ta viande achetée de lui, tu le fais toi-même. Il y a quelque chose d'artistique, c'est satisfaisant à la fin du jour quand tu vas acheter ça, puis tu le fais toi-même. Mais c'est un peu la même affaire pour les bières artisanales. C'est un produit qu'on ressent plus chez nous. En affaires, quand on fait un plan d'affaires, souvent, on va faire un plan sur cinq ans. En terminant, où vois-tu ton entreprise dans cinq ans? Ou tes souhaits? L'entreprise comme telle, j'espère qu'on peut faire plus d'événements avec la communauté ici. On travaille déjà sur des enfants. On va lancer un Oktoberfest cette année pour la première fois à l'extérieur de la Brasserie comme telle. C'est vraiment notre première année. On a ouvert en 2020 durant la fameuse pandémie qui est un peu… Qui a été un énorme défi, j'imagine. C'est un énorme défi, puis si on veut, on est encore ici, puis on va être quand même bien, nous autres. C'est peut-être une des affaires qui démontrent notre persévérance le plus. On est très résilients, puis on est content d'être là. La communauté nous a supportés. On est là encore avec eux. Dans cinq ans, pour moi, c'est pas nécessairement… On ne veut pas être une franchise ou rien de même. Mais je veux continuer à supporter la communauté dans notre coin, puis vraiment redonner à la communauté et évoluer avec la communauté qui grandit. Donc, c'est vraiment le plus impliqué possible au travail de la communauté et l'organisation d'événements, justement, pour mettre du fun dans la communauté de Clarence Rockland. C'est ça, de créer des événements, d'apporter quelque chose à la région qui nous supporte, comme je le dis, tout le temps. Puis, c'est ça, l'idée, c'est pas d'aller attaquer le marché à la province au complet, c'est de rester dans notre coin ici, puis de faire quelque chose pour nous, avec nous. Éric Mainville, qui est, je regarde en plus ton name tag sur ta chemise, le maître brasseur, quand même, il n'aime pas se faire appeler comme ça, mais il faut redonner à César ce qui revient. César de la brasserie Brew Work Hoffman à Clarence Rockland. Un gros merci. Un gros merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501